Dans les différentes déclarations que j'ai toujours faits avant la mort de Jovenel Moïse, j'ai toujours dit que si M. Pahalé, son aigle, il faut qu'on prenne comme Villebrin Guillaume-Sam. Ça veut dire que j'ai souhaité que M. Pahalé passe au pouvoir. En plus, j'ai pensé que j'ai souhaité la mort. Est-ce que j'ai surpris qu'on apprenne comme M. Moïse? Première chose que je dois rectifier, je vais me dire que si M. Pahalé, il faut qu'on prenne comme Villebrin Guillaume-Sam. Mais il y a une vaste machine, il y a un réseau social, il y a un monde qui maîtrise le très bien. Moi, j'ai détruit, j'ai fait son nom, j'ai dit que M. Pahalé, Villebrin Guillaume-Sam, Jovenel Moïse, j'ai fait son nom, j'ai fait son nom au bon monde. Je n'ai jamais dit ça, un avocat n'a pas dit ça. Et si M. Pahalé dit, j'aurais été appelé par le conseil de discipline de M. Pahalé. Je n'ai jamais dit ça. Moi, je crois que Jovenel Moïse, c'est quelqu'un qui avait détruit toutes les institutions de la République, l'écrasé la police, l'écrasé la justice, l'écrasé le Parlement, la justice dysfonctionnelle depuis plus de trois ans. Moi, même comme avocat, j'ai fait un dossier dans le cabinet, j'ai fait un dossier seulement trois fois. J'ai fait un dossier prisonnier politique Petitbois, qui a été libéré. J'ai commencé à pléder pour Anel Belize, qui a été le dossier à camper, parce que le commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, agissant sous la dictée de Rockefeller-Vincent, a refusé de mettre le dossier en état. Et j'ai fait un dossier devant référé. Avocat ne travaille. Il y a des juges d'instruction très honnêtes, très crédibles, il n'y a pas de renouvellement d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'acheter qu'à Jean-Wilner Morin, par exemple. Oui, il est clair que c'est un homme qui avait détruit les institutions de ce pays. Il n'y a pas fait élection, il n'y a pas fait l'élection, 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 il n'y a pas fait l'élection avec les groupes armés pour kidnapper, pour violer. Et c'est la vérité. Cependant, à aucun moment de la durée, il ne nous était passé par la tête d'attenter à sa vie. Il n'y a pas de gens à imaginer ça en seconde. Nous l'avons combattu avec détermination, on dirait même avec rage, mais il n'y a pas de gens à penser à aucun moment de la durée pour nous assassiner. Non seulement parce qu'il n'y a pas de gens à avoir des moyens politiques, mais parce qu'il n'y a pas de pratiques politiques. Et c'est ça qu'il fait. Dans la matinée de son assassinat, le secteur démocratique et populaire et les autres groupes de l'opposition ont sorti des communiqués conjoints pour condamner avec la dernière rigueur son assassinat et exiger que justice soit faite. Nous avons même demandé la mise en place d'une commission d'enquête internationale pour faire toute la lumière autour de ce crime. Parce que, coup d'état, si vous êtes descendant par l'air, vous mettez un président, peut-être que vous êtes exécuté. Parce que là, vous avez tout à l'heure, il n'y a pas de contacter le secteur démocratique. Il n'y a pas de contacter. Ça veut dire, quelque part, par un indien, par son liste, vous êtes exécuté. Puisque vous êtes en prépouvoir et par le secteur démocratique. Pour toutes ces raisons, nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite. Il faut que justice soit faite. Mais attention ! Nous ne pouvons pas accepter aucun monde. Nous ne pouvons pas comprendre que les gens rêvent pour les pays et pour combattre les gars. C'est faux. La vérité, c'est que Jovenel Moïse il prend des pays dans la Thibonie de plateau centrale dans le nord et les baies à peine. La vérité, c'est que toute richesse pays a les qui t'aideront mais on est d'accord. Évidemment, il y a quelques conflits politiques avec quelques-uns qui ont un cobre. Il y a un cobre. Mais il n'y avait pas vraiment un projet d'émancipation réelle pour ce pays. Est-ce que l'action ça a été posée à ça voulait dire que monsieur t'es mérité la mort ou ça ? Non, écoutez. Personne ne mérite la mort. C'est le principe. L'homme est imago de lui. C'est-à-dire l'homme est fait à l'image de Dieu. Et ça me donne à prendre les droits humains. Personne ne mérite la mort. Quel que soit le crime qu'il aurait commis il ne mérite pas la mort. Et ça fait que je crois que je compte toujours la peine de mort. Même si on a assassiné la République toute entière il n'a pas mérité la mort. Il faut le juger. Il faut le condamner. Mais la mort ça ne mérite pas la dame. L'homme a manifesté dans la rue. Nous nous sommes toujours dit que c'est pour Jovenel Mouisa le pénitentier pour le crime qu'il a commis. Dossier Blanchiment Ucrev, dossier Petro-Caribé et tout désordre qui fait massacre la saline, massacre belè, à aucun moment de la durée nous n'a pas dit il faut exécuter. Voilà pourquoi nous avons condamné ce crime et nous exigeons que justice soit faite parce que nous avons besoin de savoir ce qui s'est passé. Cet assassinat c'est une agression contre les institutions de la république parce que même si c'est un président de facto mais c'était quand même un président. C'est une agression contre la nation et on n'avait pas besoin de vivre cette situation en 2021 pour nous bon président même si il de facto pour rentrer la Kaili pour assassiner dans la cabane ni dans la chambre de la Kaili. Il y a assassiner le président dans un meeting électoral il y a assassiner dans la rue il y a un sniper pour Kennedy pour un simple ministre de la Kaili et dans ce pays ou Pakistan j'ai ou fait l'autre pays pour ça et au Liban mais assassiner dans la Kaili dans la cabane cela est inacceptable et nous le condamnons avec la dernière rigueur même si Jovenel Moïse lui-même était un assassin il était un criminel c'est une position de principe. Maintenant Michel comme on a évolué dans ce secteur politique là ou là depuis quelques temps l'ennemi ça veut dire le monde était considéré comme le monde qui bloquait la dynamique démocratique dans un pays c'était Jovenel Moïse Jovenel Moïse l'assassiné finira en fait il y a maintenant quelqu'un qui a été choisi par Jovenel Moïse c'est le premier ministre Ariel pourquoi le secteur démocratique avait refusé de collaborer dans le montage du nouveau gouvernement avec Ariel puisqu'en fait l'ennemi numéro 1 c'était Jovenel écoutez et dans un premier temps Ariel Henri nommé dans les conditions que l'on sait Ariel Henri n'est pas né de la dernière pluie bien sûr il a été membre du Pampras il a été en fusion il a été en unité il a été coordonnateur général l'adjoint l'Unifos le parti de Paul Denis moi j'ai été en Ariel Henri depuis l'année 1996 le parti de l'année le Pampras de Serge Gilles il a été en fusion de Victor Benoît et de Serge Gilles il a été en unité après ça il a été en unité l'année le parti politique Paul Denis le parti politique Paul Denis ça m'a dit moi même personnellement je connais Ariel Henri depuis 1999 ça fait 22 ans je suis rentré dans le KID le KID de M. Evans Paul il a été en alliance avec le Pampras de Serge Gilles le Conacom de Victor Benoît et a été capable du docteur Robert August nous fait l'espace de concertation qui pourra négocier la Côte du 6 mars 1999 qui pourra mener l'élection 21 mai 2000 depuis là ça m'a dit le KID le KID c'est quelqu'un qui connaît le chiquier politique dans une certaine mesure même s'il ne va pas l'effort le Jovenel Moïse choisit le comme premier ministre il était velé pour le secteur démocratique participer dans le gouvernement il était venu à nous non il est venu à nous il est venu à nous il est venu à nous etc nous dit écoutez vous avez été choisi par un irritant nous le regrettons nous avons beaucoup de respect pour vous mais nous n'ont pas capables d'entrer dans le gouvernement avec Jovenel Moïse comme irritant le 7 juillet 2021 Jovenel Moïse a été exécuté c'est pas nous qui l'avons assassiné mais l'irritant est tombé le secteur démocratique là nous dit attention il faut nous parler à tout le monde il faut nous parler à tout le monde parce que l'assassinat de Jovenel Moïse a plongé le pays dans une situation exceptionnelle il n'y a aucune provision constitutionnelle pour faire face à cette crise Ariel Henry c'est l'occupant de la primature pour nous il n'est pas premier ministre parce que il n'est pas encore politique mais c'est la communauté internationale qui l'a mis là où il est est parti arrêter Jovenel Moïse qui a fait le premier ministre nous-mêmes nous dit je dis il y a les scientifiques du protocole d'entente nationale qui supportaient Joseph Lambert que nous connaissons c'est un ami comme président provisoire il y a d'autres groupes qui a péché supportés ont l'autre sénateur ancien président de l'Assemblée nationale non non on va parler d'Edgar d'Ilobe bon on ne pas cité non parce que il y a beaucoup fait choix gagner l'autre monde qui souhaitait une diaspora et au niveau de la société civile il y a des groupes qui a pu se filer candidat voilà ce que nous disons nous autres du secteur candidat pour la présidence la présidence premier ministre parce que jusqu'à présent il y a une vie d'institution politique voilà ce que nous disons il faut un consensus largement large en sortie d'un accord politique on ne sortira pas de cet impasse sans un accord politique et nous disons il faut la fusion des différentes démarches la fusion des différentes propositions mon qui sient un protocole d'entente mon qui voulait Edgar Leblanc mon qui voulait diaspora mon société civile pour tout mettre ensemble pour un consensus et puis pour nous capable de dire mais qui monde qui pour président c'est la fois un premier ministre mais qui monde qui pour premier ministre voilà notre posture nous n'ont pas attaché de façon viscérale à aucune proposition particulière heureusement pour nous maître Joseph Michel-Jean-Louis qui nous a choisi ensemble on pire le monde 7 février 2021 de comprendre qu'il n'est pas capable d'obstacle à la résolution de la crise c'est-à-dire il est là mais il ne sera pas un obstacle à la résolution de la crise et le secteur démocratique la supporté pour l'opposition qui sortit dans le consensus nous déjà nous avons rencontre avec 4 entités politiques 4 entités 2 entités de société civile et 2 entités politiques lesquelles ? 1. Commission capcheche solution à la crise qui est Magali Georges qui est Joël Joseph Joël lui ancien député savanette qui est l'autre qui est toujours qui est la vie la commission marchée pour la vie qui est maître Gédéon Jean dirigé qui est maître qui est maître qui est maître et qui est maître qui est la responsabilité les scientaires du protocole d'entente nationale INITÉ A.A.A. Fusion MTV et diride à Dieu et les autres et puis les groupes politiques qui n'ont pas signé le protocole d'entente c'est-à-dire OPN Uniforce le bloc de gauche le secteur démocratique et populaire nous mettons 4 entités ça où je suis ensemble déjà parce que pour nous il faut un consensus au sommet pour sortir avec ce consensus pour sortir avec la solution haïtienne nous-mêmes c'est dans ça à nous y est nous par aucun monde nous voulons le président à tout prix mais nous dis attention 7 février 2021 nous tous nous avons choisi une scène ensemble presque à 80% si nous n'avons pas quitté le dom pour aller dans notre dynamique je dis nous avons une solution parée nous avons une situation mais le plus important c'est le nouveau consensus même si c'est le plus important moi-même m'est estimé que quelque part vous avez été trahi comme je vous venez de Moïse a été livré par ses proches et par moi qui était là pour assurer sécurité je vais m'expliquer c'est-à-dire ce que j'ai dit à la radio moi-même c'est qu'en fait vous êtes un homme constant c'est-à-dire vous avez une position par rapport à Mécène c'est que vous avez vous avez été trahi par les hommes politiques qui étaient soutenus ça veut dire même si vous ne pas dire vous ne pas l'avoir carrément il y a le signe pour l'autre président provisoire même si vous ne pas dire de manière ça mais c'est compréhensible sur le monde maintenant mes questions pourquoi pas un premier ministre de consensus pourquoi vouloir placer au palais national un président provisoire puisque la mission la mission serait à mon avis de renforcer l'institution et d'organiser les élections parce que est-ce que nous t'apprions deux ans ou trois ans encore non un gouvernement provisoire la présidence provisoire sauf les maîtres sauf les grands présidents pourquoi ne pas organiser le pays pour qu'un homme puisse aller aux élections pour qui ça nous besoin mettons président il y a deux considérations la première considération c'est que nous sommes dans une situation exceptionnelle même Jean-Hongan doit dire pas de mécanisme constitutionnel pour mettre président pas de rien pour mettre premier ministre attention attention cela veut dire quoi il faut un consensus c'est le consensus politique largement large qui déterminera la suite ce consensus cela dit pas bien président premier ministre seulement n'a fléchi n'a pas accepté mais nous autres du secteur démocratique et populaire nous restons jusqu'à aujourd'hui attachés à un exécutif bicéphale président premier ministre parce que c'est ce qui est conforme à la constitution c'est ce qui est conforme au cadre légal du pays nous avons ce désaccord avec la communauté internationale bien sûr qui refuse d'entendre parler de président qui veut un exécutif monocéphale monocéphale nous l'avons dit à des ambassadeurs que nous avons rencontré cette semaine ce n'est pas normal mais de toute façon faisons ce consensus poussons la dynamique de consensus dynamique l'embrale d'une côté l'embrale mais seul bagaille qui est importante personne n'a la solution il faut une concertation largement large il faut impliquer tout le monde même les groupes qui se trouvent dans les provinces parce qu'on tendance pour nez porto-prince femme porto-prince c'est eux-mêmes qui impose les solutions c'est-à-dire que fort blanc ne peut pas comprendre il faut imposer un exécutif monocéphale sans président Jean Vlé il n'est pas passé parce qu'il y a un risque si on ne trouve pas un consensus largement large avec un accord politique où il ne peut tomber un vase de gouvernement provisoire où il ne peut tomber après Ariel Henry là où il est où il occupe le palais national il n'est pas qu'un premier ministre il n'est pas aucun accord politique c'est un homme fragile très fragile on a besoin de ce consensus et le secteur démocratique et populaire est en train de mettre tout son poids dans la balance politique pour faire émerger ce consensus écoutez maintenant il y a quelqu'un qui est là qui est Ariel Henry choisi par Jovenel Moïse avant sa mort maintenant c'est quelqu'un qui dirige j'aurais pu comprendre si c'était Claude c'est Claude qui dit la compromise nous devons comprendre des démarches politiques sous base du consensus que nous devons comprendre maintenant qu'il y a Ariel Henry c'est lui que le président est choisi pour mettre un nouveau gouvernement sous pied président Moïse qu'il y a qui ne peut pas faire un consensus avec le parti politique la société civile etc et puis vous allez demander à Ariel Henry de partir vous allez choisir vous-même un président et un autre premier ministre et puis il y a également il faut nous gagner nous il faut nous nous laisser position politique nous parce qu'en fait si nous avons pour mettre un président provisoire nous avons tout pour voir le premier ministre qui l'a allé il faut nous t'entendre avec tout le secteur pour nous dire comme nous les présidents passaient parce que c'est nous pas le président il faut faire une cohabitation entre le nouveau président et les chariés dans le cadre du consensus je vais vous dire une chose et voilà pourquoi nous disons nous autres du SDP il faut pousser le consensus je scoupe c'est le consensus qui prend le barou le résultat qui est viable l'accord politique qui est viable et la communauté internationale et monsieur Henry doivent comprendre doivent comprendre que il n'y a pas quatre dans les mains pour poser une solution en réalité avec l'arrêté présidentiel de monsieur Jovenel Moïse président de facto d'alors assassiné le 7 juillet 2021 pour moi il n'y a pas de fiches de l'être maintenant ce n'est pas qu'on voulait dire en rien en réalité il n'y a pas que vous irritant parce que il n'y a pas de faire de la classe il n'y a pas de faire de la classe 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 pourquoi il n'y a pas de faire très attention c'est-à-dire que s'il croit que l'égame de trois blanches va être avec il a poussé c'est les mêmes qui mettent la situation de tromper grandement parce que parce que parce que si les forces politiques de la vie nationale si les forces de la société civile joignent le consensus sans Ariel Henry Ariel Henry sera isolé et le consensus national s'est dit qu'appliqué Maxime Omer avec quelle force avec quelle force Maxime Omer sénateur grandance décédé pour décédé de la COVID-19 un homme de professeur d'université c'était pas un homme de imagination Omer m'sieur dit pendant le mou il a pu passer et puis m'abtender m'sieur dit attention dans une période de crise politique l'acteur le plus important c'est la population ce n'est pas les acteurs politiques acteurs politiques pas jamais résout crise d'après aussi population les mettez poils dans balance les dis maintenant qui direction on peut aller bon solution qui jouent les d'accord qu'on s'est président les d'accord qu'on s'est premier ministre quel est le mécanisme de consultation dans l'obligation écoutez le mécanisme de consultation n'a pas travail solide nous déjà font rencontre avec les différentes entités de la société civile et les différentes entités politiques nous même nous besons une solution consensuelle qui pour permettre que un nous permettre la justice recommencer fonctionner parce que la justice n'a fonctionné qui permettent qu'on moua c'est fat rana bia bia sale on consensus qui permet que il mette sécurité dans bia conseiller des dossiers de justice important qui devant la justice pétro caribé massacre la saline belle cité soleil fort dossier saillot avancé un consensus qui permet que nous fons conseil électoral avec la participation de l'ensemble de secteur crédible bia besoin cité au conférence épiscopale fédération des barraux d'oies humaines l'église protestante en vodou et un consensus qui permet que nous continuons le dialogue pour apaiser la situation et le moment on va arriver nous pourrions dans le processus électoral parce que il faut le conseil électoral qui font évaluation de la situation électorale et qui dit mais qui l'élection est capable de faire de toute façon nous même et tout le monde est d'accord par aucune élection qui est en fait dans l'année 2021 mais il faut le conseil électoral qui permet de renouveler le personnel politique et nous font élection nos environnements apaisés et le monde qui gagne les guerres ça perd du au perdu parce que je l'ai dit ce matin je vais le redire il est venu le temps de construire le pays sur une base consensuelle et de dialogue permanente maintenant Michel comme si prise de pouvoir sous des forces toutes bon nous ne prenons pouvoir et si nous représentatifs tout bon dans l'opposition nous ne prenons pouvoir ça plaît dit l'opposition a montré qu'elle gagne capacité pour convaincre la population pour aller dans le national parce qu'en fait depuis le mou nous nous plus diviser pendant le mou si chaque tentative nous fais dans l'opposition toujours un groupe qui crée cette dynamique qu'est-ce que vous allez faire avec un Moïse Jean Charles par exemple qu'est-ce que vous allez faire avec un chef de la famille Lavalas et de les démarches que l'opposition t'est toujours fait Lavalas par Jean Madan et Maurice Jean Madan et Maurice Jean Charles qui ça est représenté quel niveau de représentativité nationale que nous même nous guérir pour pouvoir sans Ariel voilà comment je pose le problème Pablo il me dit question Ariel c'est consensus la qui déterminer qui ça va le fait je ne peux pas prévenir mais attention là faut que ça suce faut que capacité pour imposer le consensus il faut faire attention sorti 2018 passé 2019 l'opposition et la société civile montrent une forte capacité de mobilisation populaire des journalistes qui suivent actualité politique depuis des années qui répétait pas de gens gagnent en pleur mobilisation populaire ça dans pays évidemment comme Jovenel Moïse c'est Sam décapabré l'on véritable chien de garde de ce système d'exclusion mis en place depuis l'assassinat de Dessaline et bien il a été protégé et supporté par les tenants de ce système il a été protégé par la communauté internationale jusqu'à sa mort mais si c'était pour peuple haïtien il faut le reconnaître pas pour les partis politiques pas pour les partis politiques populace n'a pas aucun parti politique qui n'a pas parti politique qui n'a pas qui adhèrent avec la population la même qui n'a pas suivi réalité la la vérité pour la population c'est que tout sa jovenel pour mettre le candidat pas faire téléphérique pas gan yen pas gade le pas là encore le jit d'après jovenel la population pren la yen bon cote opposition c'est pas pour opposition le pren la yen pas de revendikation qui pas satisfait mais la population gade pendant la jovenel le moun jovenel kritike yen qui te pren pouvoir yen del yen moun kritike yen par le par 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 jovenel comme vous voulez et population ça fait non confiance je ne parle pas d'un michel attention c'est parce que vous êtes là vous c'est celui qui supporte le mouvement et qui supporte mouvement et qui aussi comprit que jovenel qui sont ou pour sortir pour les populations comment vous allez distinguer le bon grain de l'ivraire bon écoutez vous sont journalistes expérimentaires vous connaît les bienfaits et les méfaits de la communication vous connaît qui sa communication qui est bon qui sa communication qui est bon et tout moun moun chita moun proposition avec par exemple Petro Caribe pas de jan moun kè nan rapport qui dit on a Petro Caribe mais ça va empêche que la machine de propagande du pouvoir la machine de propagande P.H.T.K. mette on a Petro Caribe bon moun même André Michel qui pa jamb gérer l'agent l'état qui pa jamb occupe aucune avocat soyons sérieux bah jamb avocat ken moun nan de Petro Caribe d'ailleurs c'est moi même avec l'autre avocat qui commence pour Petro Caribe deuxième chose il ne faut pas il faut pas qu'il y a de confusion entre l'avocat et son client avocat qui défend colombien yon yon patrouille jovenel avocat qui pral défend l'in baltaza yon patrouille jovenel avocat c'est la propagande politique qui n'est pas jamais existé mais malgré tout ça il faut le reconnaître 2018 2019 on a eu deux grandes années de mobilisation populaire dans le pays contre la politique de jovenel Moïse et c'est mobilisation ça même qui fait jovenel Moïse d'après elle fait massacre la pour casser la mobilisation dans les quartiers qui c'est l'on est dans l'élection ligue dans le premier tour sous matélie et puis contestation bon on peut le monde comprenne le prix vert monté résultat le 500 000 voix etc c'est à dire le 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 mou n'a contesté le mou battu en pile l'élection mou battu le gain ça c'est pas de privé peut-être mou s'il a installé et puis je dis là même nous nous avons fait ensemble il y fait son légitimité politique pour mettre un président remplacé monsieur mou est-ce qu'on va trouver que nous doit fita avec la famille politique de Jovenel Moïse le PHTK dans un large consensus ça c'est pas on vote nous pour nous chercher des éléments de solution appropriée par rapport à nos problèmes comme si c'est pas pour nous choisir un tel comme président d'abord ce qu'on peut faire ensemble pour ne connaître ça ou pas le faire la vérité ce problème est pratiquement réglé parce que le protocole d'entente qui s'y a on ne peut acheter qu'à s'y a la donne bien sûr il y a des groupes politiques qui n'ont pas s'y a ce protocole comme le secteur démocratique nous n'avons pas fait la grande révolution soyons pragmatiques soyons sérieux ça veut dire qu'il y a PSDK même pas PSDK pas place dans dynamique politique là attention si il y a fond gouvernement de consensus qui bloqué tout dossier devant la justice il y a un héritant il n'a pas sa place donc ça veut dire tout tout mais qui est pour mettre comme ministre justice pour lager prisonnier non les prisonniers politiques doivent être libérés non c'est pas ça je comprends ta question les prisonniers politiques doivent être libérés c'est une question de principe il n'y aucune raison notamment en bel isère pour être dans prison j'étais dans dossier j'ai plaidé son dossier devant la cour d'appel de pau prince on allait obtenir leur libération malheureusement le commissaire du gouvernement de la cour d'appel mètre l'autre Jean a refusé d'obtempérer à l'arrêt et avant dire de la cour d'appel qui avait ordonné la mise en état du est ce que c'est le ministre de la justice qui demandez bien sûr tout comme tout comme sa paquette a fait la c'est le ministre de la justice qui fait partie du clan de Martin Moïse qui a demandé au commissaire du gouvernement d'agir non attendez pas d'accord non je ne 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 qu'on a dit manipulation même dans l'audition des juges de paix on a vu le nom de paul denis mais vous ne 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 qu'on ne qu'on n'avait participé à une union n'est ce pas avec les gens qui ont assiné le président non je n'ai pas vu le nom de l'in baltazan mais j'ai vu le nom de paul denis dade ou l'in baltazan pas un mime oui moi rencontré l'on fois c'était une émission ramassée dans radio caribé avec jambon a metté lui ça fait longtemps l'in baltazan conviction phtk son organisation de corrompu c'est une organisation criminelle c'est badan même organisation criminelle a pas fait du tout le monde c'est criminel si il y a tout le monde il y a deux problèmes premièrement jovenel moïse a été exécuté le 7 juillet 2021 ça fait 27 jours il est inacceptable que le commissaire du gouvernement puisse émettre un mandat d'amener contre un citoyen 27 jours après l'assassinat en dehors de la flagrance totalement ce n'est pas normal c'est violation de la loi le dossier aurait dû être transféré longtemps la deuxième chose mes chers amis rendez-moi fou ou sage m'a suivi Paul Denis depuis 25 ans m'a fréquenté depuis environ 20 ans ce Paul Denis que je connais ce prudent ce connaisseur de la scène politique haïtienne oui je m'a dit que le monde ne fait pas que Paul Denis doit rentrer le fond coup d'état et puis pour le mettre Emmanuel ça non président non non pas Paul Denis non non il doit le matin livre le président il y a vision politique il décide de prendre le fond coup d'état mais il ne doit le fond coup d'état pour le mettre au coup d'âme le pasteur Emmanuel ça non président on ne peut pas me faire croire ça il doit quoi il doit quoi tout que monsieur Paul Denis désavère alors un homme qui fait de la police depuis 40 ans il va s'associer à un coup d'état pour confier le pouvoir qu'il recherche depuis 40 ans à un cuit d'âme qui s'appelle Emmanuel ça non pasteur mais n'empêche mais n'empêche ça n'est qu'il comme avocat M. Michel n'empêche mais justement ce n'est pas de la persécution politique non nous disons persécution politique et pourquoi parce que c'est le commissaire du gouvernement qui l'a fait après 27 jours c'est au juge d'instruction le dossier aurait dû être déjà transféré au cabinet d'instruction mais juge d'instruction en folle et les paules Denis pour le dire ah monsieur t'es douté rencontré ça non dis-moi qu'est-ce qui s'est passé j'ai une discussion que nous avons invité André Michel Doury il dit ah on va combattre le président longtemps etc ça s'est passé c'est pas un problème les gars les gars ils ont pris le chale tout à titre de témoin pas un problème mais le dossier doit être transféré heureusement c'est fait même tardivement à un juge d'instruction pour que l'enquête puisse être menée dans la plus grande sérénité c'est ce que nous défendons mais nous ne défendons personne je n'ai pas choisi un client dans le dossier ça et jusqu'à présent parce que nous croyons que la justice doit pouvoir faire son travail nous ne pas attendre longtemps pour qu'on s'assure ça rentre de sa fête parce que en fait ça doit finir pendant une semaine parce que Péry a besoin de vivre nous même avoc nous dit il faut agir sans délai on n'a pas de délai pour trouver ce consensus vous avez dit qui ça fait qui ça fait nous pourrons arriver dans ce n'est-ce qu'il y a est-ce que vous avez identifié des éléments de blocage nous sommes en politique voilà ce que les auditeurs de ce groupe FM doivent comprendre et c'est l'institution qui gérait le problème pays si en France tu avais un président de mourir toute institution est accrasé tout politicien en France tout le monde souhaité civil non sale ou dit mettons au président pas comprendre l'étape facile chaque nèk d'avoir l'essayé mettre pas on comprend ni maintenant je vous dis journal Moïse assassine tout le monde a remé fourré le président pas parce que à travers ce pouvant éterri méro de transition tout le monde a gardé les prochaines élections prochaines élections faire cop job tout bagay nèk qui met le président en prison en poche li li poil mette directeur douane li poil le ministre qui est important la guerre cop il se électorale provisoire et il sera en meilleure position pour gagner la prochaine élection c'est la politique et il n'y a de mauvais mais nous 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 voilà notre position nous 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 voulons un gouvernement de consensus qui puise garantir l'équilibre de force politique pour pas déséquilibrer tout le politique pendant période ça ça c'est vrai nous pas un président n'ap krasé tabla pour nous mettez nous pas un premier ministre n'ap krasé tabla pour nous mettez mais nous pas le krasé bras nous pour nous quittons l'autre politicien qui prête l'adversé nous 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 pas faire le krasé bras pour nous prendre tout espace qui important nous défendons l'intérêt national le plus important pour nous c'est la feuille de route de ce gouvernement de consensus c'est-à-dire libération prisonnier politique la justice qui pour fonctionner procès massacre la saline la cité sole il faut kase le gang quel que soit gang même si c'est nég non opposition ta gon ren gang se kase le tout il faut kreye le kondisyon pour non capable de eleksyon ou moun opportun dans de kondisyon apese même si c'est pas nan fin ane sa ou le sa nan soti nan sig d'instabilité politik moun ki gen aproponet victuali parce la crise politik nou pren otage gary jop empêche nou jop 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 marke que vous avez chanje de discours et val bonsoir 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 évite nou et moun gen deux ou trois petites questions deux ou trois pas plus en fait pour bien petite question moi c'est que nous remplit le temps d'avoir résisté dans bataille et contre président jovenel question qu'on prend pouvoir puisque la lutte politique et la prise du pouvoir sa gestion et sa passation enfin maintenant après toute bataille il me d'accord dit qu'on même son d'équipe sous 10 ans donc la bataille contre le régime PHTK maintenant au delà de tout attente contre toute attente blanc vini mal gris bataille nan fe de man permanente pou nou jouen pouvoir pou prel et blan vini l'impose a rye l'an rye on systém l'impose que nou kontli parce nou mèm nan bataille mèm de l'an 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 l'i l'an 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 Est-ce qu'il y a une stratégie de bataille? La communauté, alors, première force politique là, la communauté nationale là c'est une, il représente 45% de la balance politique là. Deuxième force politique là, c'est le peuple mobilisé qui représente 55% de la balance politique là. Blanc, 45% de la balance là, le peuple là 55%. Mais le peuple là lui-même, il est un acteur constant. Il n'est pas toujours une force politique. Le peuple en force politique, c'est leur mobilisé. C'est seulement les populations mobilisées qui sont capables de contrecarrer ou bien de faire échouer un projet de communauté internationale là. Mais qu'est-ce qu'il n'est pas mobilisé les populations pour faire échouer en telle initiative de la communauté internationale? Écoutez, écoutez, nous réveillés 7 février 2000, pas 7 février 2021, c'est juillet 2021, Jovenel Moïse a été exécuté. Il a tué l'accalé. L'adversaire politique, nous, nous combattons, mais nous trouvons le type mal sain, comme si nous t'avons, pendant qu'il y a un cadavre, il faut qu'il y a deux jours après, il faut qu'il y a une logique mobilisation. Est-ce que le type mal sain, est-ce que le type mal sain, ce n'est pas ça qui est plus important, mais nous n'avons pas fait ce choix. Bon, de toute façon, nous sommes capables au prochain, mais nous n'avons pas fait ce choix. Nous préférez retenir notre démarche consensus là, même si le démarche ça, il est difficile, il n'est pas facile, mais c'est l'on choisit, et c'est l'on même poursuivre. Il faut pousser le consensus jusqu'au bout. Mais André, nous devons dire que nous avons une alternative pendant la combattre le président Jovenel. Et je vous dis, il y a un discours, il y a une prise de position là, il y a une émission, pour présenter qu'il y a quatre groupes. Il y a un groupe dans la société qui croit que c'est l'ancien sénateur, l'ancien président du Sénat, Edgar Leblanc, qui a supporté. Il y a un autre groupe dans la société qui croit que c'est le sénateur Lambert, qui a dû être supporté. On s'est attendu, il faut choisir l'officiel. Il y a un groupe, en tout cas, voilà. Il y a un groupe qui souhaite que c'est diaspora, on membre de la diaspora. Et il y a un autre quatrième groupe, c'est un groupe dans la société civile. Il y a plus que ça. La première, on a une question qui a eu deux volets. Qui est-ce qui explique toute division ça? C'est pour que vous voulez une question. Deuxième volet, c'est une alternative qui est effectivement là. Pour nous dire qu'on a changé la vie de population. Pour nous dire qu'on a changé la vie de population. Où est-elle? Pour qui ça? Parce que nous avons dit population la vérité. La vérité, c'est parce qu'on a une lutte de pouvoir. Et on a une lutte de pouvoir, on a une lutte d'influence. C'est ça la vérité. Il faut nous dire pour dire ce qu'on a fait. Mais autant bien. Maintenant, est-ce que ça veut dire que pas de gens gagnent consensus, pas de gens gagnent solution qui t'écrit, etc. Non. Non, aucun problème. Mais où est-elle? Où est-elle, c'est-à-dire ? On t'explique. 7 février 2021, au soir, il y a un consensus suffisant. Il y a un consensus total. Il y a un gros consensus qui est fait autour de Joseph Mousselm-Jean-Louis. Avec les gens qui sont politiques, avec les gens qui sont sociétés similaires. C'est la vérité. Mais ça ne peut empêcher que les gens qui sont privés, ils ne sont sortis dans le consensus là. Ils pratiquement quittent pour les colliers, etc. Est-ce qu'il faut juger les gens comme ça? Il ne faut pas juger. Il faut constater qu'ils quittent. Même moi, moi, je me dis, si nous avons renforcé le consensus qui est gagné autour de Mousselm-Jean-Louis, il est plus facile pour les forces politiques, pour les populations, et résoudre la crise avec une solution haïtienne. Comme nous avons sorti dans le consensus là, ça a fragilisé, ça a affaiblé, puis ça fait jusqu'à présent, on a tâtonné, et puis entre-temps, le temps passe. Le temps passe, le temps presse. Bref, c'est la vérité. Il faut nous assumer les faiblesses qu'il y a dans les démarches politiques là. Je crois que le moment est venu de dire la vérité. Mais André, moi, je crois que je dis que c'est un tweet. Côté que nous disons que le SDP a bataillé pour que justement, il y ait une fusion des propositions. Et vous souhaitez répéter là. Mais ça, je comprends que nous sommes en démocratie représentative. Le vrai détenteur du pouvoir politique, c'est le peuple. Et tous les quatre groupes sont présentés là. que le peuple a, au même titre, bien évidemment, comme le SDP, le secteur démocratique et populaire qui fait partie du peuple. Maintenant, comme la bataille pour que nous venons fusion des propositions de sortie de crise, Côté une joine légitimité, ça, ça, c'est yon, mais est-ce que ça a tout déjà pas baille possibilité pour que l'on a perduré ? Parce que justement, pas de population, pas de fonds, je crois qu'on le dit, Mais mon, mes groupes, mes secteurs, les disent, C'est les mêmes qui pour me d'accord, Je l'habite là. Maintenant, qui compte une joine légitimité, ça, Est-ce que c'est facile, comme ça, Que tout groupe, ça, est au cap, Goumè, pour pouvoir, et c'est normal. C'est pas facile. Côte une joine, est-ce que ça, c'est facile ou non ? Ce n'est pas du tout facile. Mais moi-même, ça me comprend, ça me comprend. C'est que si le gouvernement, avant son assassinat, N'avait pas détruit toutes les institutions républicaines, Puis, il y a des élections qui étaient faites à intervalles réguliers, Des grands parlements, Si le pouvoir judiciaire n'était pas dysfonctionnel, Si tout le monde était à marcher, Eh bien, il était capable facilement éviter une discussion En cas, faite, dans la rue. Cependant, Et, mon élément, vous en ajoutez, Même si toute institution, T'a fonctionné, T'a toujours dans une situation exceptionnelle, Parce que la vérité, La constitution n'a pas de jambres voix, Que le mandat, Jovenel Moïse, t'a fini, Il t'a quitté le pouvoir. Parce que son mandat a pris fin depuis le 7 février 2021, C'est pas moi qui le dis, Même le pouvoir judiciaire l'a constaté. Ça veut dire, nous, nos situations exceptionnelles, Comme pas des mécanismes, Comme des mécanismes institutionnels, Pas des provisions constitutionnelles, Pour résoudre ce problème, On est obligé de recourir au consensus. C'est la règle, C'est pas notre cap inventaire, C'est la règle, C'est comme ça que ça se fait pas autour. Mais puisqu'ils sont autour de la proclamation, M. André, Qu'est-ce que tu m'appelles ? Oui, S.D.P. dit, Bon, il va être l'émission Pour que les gens n'ont fusionné Les provisions de sortie de crise. Non, 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 Nous ne parlons pas avec autant d'arrogance. Pas parce que nous croyons que Nous avons droit de nos pouvoirs. C'est pas de ça qu'il y a. On est dans une crise, Gagné différentes démarches De sortie de crise, Gagné différentes propositions De sortie de crise, Nous croyons que Faut nous mettrez ensemble. C'est seulement Pour en faire de sagesse, Pour en faire d'abnégation. Ah, parce que nous allons pouvoir, C'était là, Nous allons frapper pieds sur le table. Parce que comme ça, C'est tout le monde Qui frappait pieds sur le table, Qui font l'autre proposition, Ce sera une proposition en plus. Or, nous n'avons pas besoin 3, 4, 5 propositions en plus. Ça va compliquer la crise. Davantage, Mieux vaut Et mettre ensemble Les différentes démarches Pour arriver à une démarche consensuelle Et tout le monde C'est toujours confortable là-dedans. Mago, je ne sais pas. Mago, comment est-ce ? Bon, nous là, Nous salue M. Michel Qui n'a pas vraiment Une question pour M. Michel Parce que nous avons Avec Gary, Nous avons posé Suffisamment de questions A M. Michel Donc, nous sommes content Nous avons longtemps A M. Michel Ça, je suis là, Et qui j'aime Bataille à continuer Parce que Joc Diagon Premier ministre Mon gouvernement Et qui a gagné Toutes luttes Au niveau De l'opposition Donc, C'est sûr Que nous avons Comme combattants A continuer Bataille En 10 pays Et dans ce même C'est-à-dire Qui ça C'est-à-dire Démocratique C'est-à-dire Démocratique Pour nous Arriver Peut-être Installer Pour voir Que nous Pensez Que permettre Que nous Restaurer Démocratie De l'obéir Bon Mais en compréhension On parle Dans notre compréhension Jusqu'à aujourd'hui On est encore Dans un vide Institutionnel Et politique Même si Il y a M. Ariel Henry Qui occupe La primature Mais pour nous Encore Dans notre situation De vie Et Moi C'est que Les prochaines heures Les prochains jours Faut nous Consacrer A la recherche De consensus Pour nous Dire Comment Améter Gouvernement De consensus Pour nous Bâtir On faire Des routes Pour Et puis Pour nous Engager Le pays A notre dynamique Apaisé Parce que Je crois A un certain Moment Il faut Faut nous Capable Suspendre Et Goumè Un avec L'autre Pour nous Comment Capable Gérer Pays A son Base Consensuelle Et Nous Mèm Sors Sainte Sainte SDP Dans Sector Démocratique Et Populaire Bon L'amour Dile On Nous 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 Tons Rémen Que Puisque Et Gouvernement Consensus Qui Dwe Vina Une Prinsipale Mission Ni C'est Mette Sécurité Fond Conseil Électoral Permette La Justice Fonctionner Et Pui Gons Rive Le Conseil Électoral La Décide Li Et Pou Capable Compétition Électorale Laisse Et Na Résout Question Popula Sous A Choisi Parce Que Gouvernement A Passer Gouvernement Côté Mais Si Mes Politique La Pren Trop Tant Nan Nan Vino Nous Somme Devenu L'Otage De La Politique Politique Matin Politique Assoir Politique La Journet Or Toc On Reste Demeure L'Otage De La Politique N'ont Pas Bien Investissement N'ont Pas Gain Et Travail N'a Pays C'est Pas Politique Qui Sénateur Député Le Vipopulation Les Problèmes De Développement De Ce Pays Bon Eh bien Pays A Bremessio Laisse Arrive Fête On Vraiment Parti Sous Bas Développement Puisque Haïti Son Pays Qui Conte L'Otage Politique Qui Empêche Que Nous Prenons De Changement De Développement Très Difficile Donc Nous Mets Espérer Que C'est Démocratique Avec Tout L'autre Sector Et Nous Joukab Vini O Joukab Soudi La Non Not Afon Trev Avec Des Questions Politiciennes Que Permette Que Si C'est Éleksion A Faire Ou Si Son Gouvernement Transition A Mette Na Kouwe Kik Faire De Bon Éleksion Donc Nous Mette Conte Sou Et La Faire Effort On Prenne Pas Bon Bon Mais Gombard M D Comme Directeur Opinion Et Pas Kik Té Bara La Sele Mane Politicien O Ok Politicien O Gain Des Intérêt Yab Defend Gain Des Intérêt Qui Avoué Gain Pas Avoué Et Ou Meme Comme Directeur Opinion Val Comme Directeur Opinion GPP C'est Comme Directeur Opinion Faut Booster Situation Faut Orienter Situation Orient Population Faut 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 Pression Et Sou Moune Qui N Politique Pour Que Bara Cap Aller Et De L'Avent Parce Que La Responsabilité A Cette Phase De Débat Do Tête Collective Par Moune Qui Gain Clé A N M M Pas C'est Lé Pui Le Problème Régulé Ça Il Vendu Conte Débat Comment Ça Il Vendu Débat Et Pas De Pour Participer Et Bien Si Il C' C' Alors Nous Sons Avocat Avocat Son Contradicteur Professionnel Même Si On Moune Di On Bagaye Qui Pas Fait Blezir Ça K Arrive Di Parle Dans Sans Intérêt Politique Moune Moune Kompran Ni Goun Bon 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 Corrige Nan Sa Mab Di Bon 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 Corrige Nan Demach Sektor Démocratik Là C'est A Partir De Sa Radio Di De Sa Journal S Di Di Mais Sa Telle Journaliste Vision De Moune Té Fait Mais Ça Passait Qui Parlait Dans Zenit FM Mais Si Ça La Démocratie Politique La Router Tendez L'autre Moune Le Pays Ne Vous Appartient Pas C'est Que C'est Un Démar Savon Aller Apaisement Et Responsabilité Donc Souvent La Question Avant 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 Aller En Politique La Palais Et On Dis Que Nous Meme S Dp Nous Pas Intéress Mais Té Moune Moune Quoi Que Reformation Science Politique Et Aussi Longue Tant Que Ça S Pas Comproné Est Que On Fait Tout Bata Ça Et Pou Garder Pouvoir Passer Sans Paguer Contrôl Et C'est R Pas Dis Nous Par Moune Besoin Mété Nous Par Président De Lé Métine Par Premier Ministre Imposé Mais Conclusion Si Chaque Moune A PC Métayon Par A La Brite Concert Mais S'acquipé A Bon Non C'est Pou Nom Période De Gestion Interim Période De Transition Qui Équilibrer On Quitte Au Monde Par Exemple Pour Pouvoir Métayon Bag Au Bote Et Puis Tout Prepar L'élection Ou De Grand Corbeau Ou Algérie Question N'a Vér Tout 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 Aller Dans O Dio Ou Aller T Métend De Non Non Entend N'a Suiv Nous C'est Quand Mén Acteur Dans Procés Sous N'a Suiv N'a Influen C'est Par Exemple Nous Nous On S D Non Conseil Électoral Mais Faut Nous Bataille Pour Que C'est Des Monde Crédit Honnête Qui N'a Conseil Électoral C'est C'est Avons Besoin D'un Jeu Politique Équilibré C'est Ca N'a Besoin Un Gouvernement De Consensus Capable Garantir L'équilibre Pour Éviter Que Balance Dans Le Penché Nos Directions Bien Déterminées C'est Pas Un Proche Évangélique Non Nous Choisons World Parce Que Le Plus Important Pour Nous C'est De Problème Misé Dans Cati Populaire Problème Justice Pour Victimes Massacres Faites Dans Cati Populaire Problème Dossier Bâtonnier D'Orval Imaginons Il y a Un juge D'instruction Qui Travaille Sur Ce Dossier Il A Rendu Des Ordonnances Le Commissaire Du Gouvernement A Faire Obstruction Il N'a Pas Exécuté Des Ordonnances D'instruction Le Bloc Dossier On Préfé N'a Maman S'apporter Aux Vendications Sera Parce Pour Nous C'est Plus Important Et Mais Qui Le Transition Sane Bale La Michel Combien Tant Parce Que Blanc Blanc Lui Même C'est Élection Immédiale Voilà Il faut Trouver Une solution Médiale Blanc Vlée Élection Tout Suite Tout Tout Moune Reconnait Faut Évaluation Qui Fait Ou Pas Capable De Élection En De C'est C'est Le Plus Grand Chef Non Mais C'est Le Plus Grand Chef Et Deuxièmement Faut Transition Quatre En Tours C'est A Dire Que Faut Que Le Plus Vite Possible Et Depuis Mouveau M'en River Pour N' Élection Mais Pas Deux Moins Pas Trois Moins Pas À La Fait De Cette Année Bref Il Conseil Électoral Indépendant La Dix Maintenant Qui Moment Élection A Cap Faire Par Élection Bouille Vidée Élection Zo Plombée Pour Répéter Sauveur Et Et Puis Des Exils Les Politiques Connectées Pour Mathias Dandor Qui Saint Domaine Soit Fait Si Non Période Nouvelle Parce Que Monsieur Partil Quitté Pays Parce Que Ce sont Des Questions Qu'il Faut Poser Je Mais Ou Gain Ces Citoyens Poser Question Ou Pagons Sway Ou Taka Dis Bon Monsieur Té Élection Fête Dans Six Mois C'était Fête Non Un An Pour Le Personnel Politique Là Deux An Trois An Je M'adresse Aux Citoyens En Fait Moi Même C'est Un Conseil Électoral Qui Deux Mettez En Place Nous Même Nous Té Dix Deux An Mais Un Conseil Électoral Qui Deux Mettez En Place Déterminer Dans Qui Délè Rézon Pour Le Fait Et Délè Conseil Électoral Là Bah Là Et Pour Tout Monde Respecté Et Nous N'avons Pas Assassiné Jovenel Moïse Le 7 Juillet 2021 Il A été Assassiné Chez Lui Et Pas Nocturiel Bref Faut 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 Avec Vite Ça Qu'est Constaté Là Il Faut Pas Désespérer Les choses De La Vie Et Disait Albert Camille Et Si Celui Qui Espère Est Un Fou Celui Qui Désespère Est Un Lâche Or Il Est Excusable D'être Fou Et Inexcusable D'être Lâche A Non Pas Désespérer On Faut Mouni Confiance Mou Quoi N'a Pré Michel Merci Merci Val Merci Marco Merci JPPC Ça A Et C'était Un Plaisir D'être Avec Vous Aujourd'hui Et Je Salue Les Nombres Auditeurs De Soupe Femme Qui Tent De Haïti Débat En Haïti Tampou A L'étranger Et Le Combat Continue Merci Donc Nous Est Avec Michel Donc Nous Pour Aller Et Comme C'est Sain On Pour Aller Oui Et Join On Linde Valtazan En Président Biacheka En Linde En Marco 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 Bon Là On Va Résever Linde Balthazar Donc Qui Déjà En Linde Ok Moi Dis Mme Merci Quand On Installer Linde Normalement On Va Le Fon T Pali Avec Linde Linde Balthazar Exactement Maitre Linde Balthazar Bonsoir Bien Maitre Linde Balthazar En Fait Jodian Situation Dominée Par Question De Mandat D'amener Le Ou Tendez Nouvelles Ça Qui Jean Ou Même Où Réagir Et Qui S'en Audit Tout Tout Bon La La Première Chose M'a Dépensé En Blague Après Ça Moi Vignuellement C'est Une Mouvelle Blague Et Puis Moi On Connaît Que C'est Un Pays D'Aïti Entre Qui Est Après Machination Politique Ça On Rétablit Les Faits La Prouvelle C'est Que Nous La Scoop C'est On La Découte Et Qui Bien Parce Que Faut On Rène Service Aux Auditaires Pour Expliquer Et Vas-y 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 On T'écoute La Première Chose C'est Que Un Et Même Au Niveau De Scoop Et Certains Directeurs De De Dossiers Officiels Caps C'est 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 Rapport Et Sur Enquête Caps De Ouléa Il Y Le De De Janvier Le Commissaire De Aï Du Gouvernement De Par Au Prince Demandé Le Juge De Pays De Prétion Ville Transporter Sur Les Lui Pour Le Fait Une Conserve De Constat Dans Ce De De Vous Aviez Le Procès Verbal Qui a été Dressé Par Le Juge De Prétion Ville Et Tout Monde Qui a Fait Histoire Qui a Dressé Enquête La Guendoire Il Accès A Lui Et Son Bagag De Obaine Publique Dans Ce Procès Verbal Le Nommé Joseph Vincent Fait Mention De Non Quatre Monde Qui Tait En Contact Avec Dont Un Certain Cité Ombaltazar Et Le Prénom De Cé Balthazar C'est Jean Robert Balthazar Dibob Balthazar Alors Il Se Trouve Que Le Commissaire Du Gouvernement Cap Dressé Sous Balthazar C'est Apparemment Un Ancien Diplomate Vous Mets Quelques Qui Lui Transformer Jean Robert Balthazar En Lui Balthazar C'est Un Premier Fait Sur Lui Pour Nous On On Volonté Délibérer De Nuire A Lui Balthazar Parce Que Vous Mettez Non Là On Bagag Que Le Paris Donc Voilà C'est Le Premier Fait Et C'est Ce Fait Qui Contestable Qui Documenté Donc Le Commissaire Du Gouvernement Il Est Au Mandat D'amener Contre Lui Balthazar Alors Que Non Lui Balthazar Pas Figuré Aucun Non Aucun Procès Verbal Ni De Constat Ni De Procès Verbal De Déclaration Des Des Jans Qui Sont Impliqués Dans Ce Un Petit Moment Lini Dans Les 19 Pages Qui Constituent Procès Parce que C'est 19 Pages Hier Parce Puisque Je n'ai Pas Vu Ton Nom Lini Bah Ou Non Et Ça Comprime Pour Qu'il Ça Oula Oui Oui Donc Première Chose Et Monsieur Pierre Paul Charles C'est En Rétablir Les Faits Donc Sur Les Faits Sous Sous Documents Qui Qui Comme T'as Dit Même Judiciaires Documents D'absorber De base Aux Décision Du Gouvernement Du Commissaire Du Gouvernement Le Nom De Lini Balthazar Ne Figuio Pas Bon L'autre Procès Vurbal Il Pas L'est Dans Balthazar Pas Vivre Au Canada C'est Pas Lini Balthazar Donc Dans Le Procès Vurbal Dressé Par Le Jus De Pé De Pétion Ville Et C'est Sous Bas Procès Vurbal Balthazar Que Le Mèm Jou Le 12 Javier Le Commissaire Du Gouvernement Dressé A 4 Mandat D'amné Li Li De Trois Non Qui Kore Mais Le Quatrième Non Jean Robert Balthazar Modifia La Linie Balthazar Donc A Patil De Sa Nous Pense Que Si Son Éreux Son Éreux Volontaire Parce Que Le Pour Qui Sa Pour Commissaire Du Gouvernement Matat Diligent Té Ou Enquête Le Bal Le Resultat Enquête La Le Bal Les 4 Personne Qui Impliquée Là Li Choisi Pour Remplacer Jean Robert Balthazar Par Linie Balthazar Jean Robert Balthazar C'est Quelqu'un De Notoire Très Connu Li Plus Connu Que Linie Balthazar Donc Lors Choisi Remplacer Jean Robert Balthazar Par Linie Balthazar Ça Vise Que Vous Vise Orienté Enquête La Long Sence Donc Son Décision Politique Qui Motivée Par Des Objectifs Politiques Et À Ce Vise Proposer La Question À M. Garibard Paul Charles Qui Sont Directeur D'opinion Et Analyste Avéré Qui Moune Qui Gagne Intérêt À Faire Passer Le PHTK Comme Potentiel Criminel Dans L'assassinat Du Président Jean Bowe Et Pour Qu'il Ça Appliquer Le PHTK Dans L'assassinat De Jovem El Mouy Et C'est à cette Question Qu'il Faut Qu'il Faut Répondre Donc Moi Même À Cette Question Moi Même Moi Vole Répondre De Faire Politique Parce Que C'est Le Monde Qui Gagne Des Motivations Politiques Qui Est Gouveau Politique Dans Le Pouvoir Autour De Jovem El Mouy Et Dans Le Pouvoir Actuel Que Discours L'Inébal Kazar Aptien Bero Non Du PSTK Depuis Près D'un An Je Né Parce Que Un Depuis Près D'un An PSTK A La Bouge De L'Inébal Kazar Du Président Jouvenel Moïse De Son Vida Président Non Pas Entrer L'en Projet Nouvelle Constitution Ça Avec Ouachan La Fête Là Président Non Pas Entrer L'en Projet Pour Président Non Pas Qu'à Rentrer L'en Projet L'électorale Avec Un CEP Qui Formait De L'en Jean Formé A Et Qui Contestait Non Pas Gain Intérêt Politique A L'en Élection Avec Un CEP De Ce genre Donc Ce discours Qu'est Qu'un Du Vivant Du Président Don Moïse Ne Continuait Qu'un Toujours Même Après Le 7 Juillet L'assassinat Qui Debouchait Sur L'assassinat Du Président Jovenel Moïse Or Il se trouve Que Bien Des gens Bien Des Mounes Qui Réclame Et C'est La Première Fois Que Nous Mêmes Nous Tendons Disco Ça Qui Dire Que C'est Des Jovenelis Et Le Chef De Fil Du Coup C'est L'actuel Ministre Des Affaires Étrangères Monsieur Claude Joseph Qui T'est Revendiqué Ce Coup En Politique De Jovenelis Qui Dit Que Il Meme Pour Continuer Le Combat Politique Que Président Jovenel Moïse A Commencer Par Continuer Le Projet De Nouvelle Constitution Et De Référendum Maître Balthazar En Fête Après Au Finétable Il Est Fait Maintenant Quelle C'est Votre Décision Puisque Mandat D'Amné Et De De Bout N' Mou N' Heureusement Nous N'avons Système Judiciaire Qui Prevoit Des Recours Et Système Judiciaire Non Les Quand Il Pas D'Issant Éreur Judiciaire Non Il Sont Éreur Administrative Volontaire Parce Que Il Trompé Il Trompé De Balthazar Jean Robert Balthazar N'est Pas L'Uni Balthazar Donc Nous Mettez Nos Chargés Cabinets D'avocats Nos Avocats Pour Régler Les Problèmes Ça Et Ce Qu'ils Sont En De Faire Et De 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 Nous Constaté Comme C'est Assez D'erreur De Procédure C'est C'est Au Point Que Nous Poser Tête Nos Questions Si C'est Pas Des Erreur Volontaire De Manier Pour Cacher Les Vraies Coupables Et En De Victimes C'est Pour Des Coupables Oui Mais En Fait Est Ce Que C'est C'est L'un De C'est La Procédure De Ça Lui Et Ça Ça Pe Bien Arrivée Que Erreur Grossière De Procédure Sario Donc Bénéficier Au Vraie Coupable La Police Nationale Bien Aménie Moune Qui Exécuter Criminant Mais A France De Comet Des Erreurs De Procédure Qui Presque Paraît Volontaire Parce Repétition Éraire Vigne Paraître Volontaire En Fin De Conte Qui C'est C'est Ceux Là Qui Se Réclame De La Mouvance Politique Des Jovenil Lise Il Ne Ré C'est Pour Objectif De Saboter L' Et Pour Couvrir Les Vraux Coupables Et Pour Faire Passer Les Victimes Pour Les Découpables Mais Si Vous Permette Là Ouvisez Un Groupe Moune Qui Fait Tête Au Passé Pour Coup Qui A Diffune Pour Un Jovenil Liste Où T'as Pensé Que C'est Moune Sao Qui Dès Sa Cap Fête Là Maintenant Est Ce Après Je Fait Trois Jour Non L'Iné Baltazar Pan Rapport D'enquête Là Et C'est Jean Aubert Baltazar Et Commissaire Gouvernement Par Rectifier Le Tire Sous Trois Jours Est Que Sa Pat Avlé Dit Tout Non Tè Dou En Rapport C'est Non Qui Pan Rapport Et Donc Y A Par Rangé Ou Pou L'autre Rapport Qui Sorti Non Et Non Pas Faire Comme Sa Et S Coup Et Non Sola Justis Nouye Non Par Et Par Ticato N'ab Jouez Va Domino N'ab Jouez Comme Sinon Non Et Son Système Judiciaire Qui Dove Fédibiliser Tête En Ce Sens Là N'ont Pas Que Comportement Autorité Judiciaire La Jair Prêté Dossier Assassinat Président Jouvenel Là Il Fait Honneur Il Fait Honneur A La Justice Donc C'est Bon Faire De Nom Dé Là Nom Là Tout Simplement Moi Constaté Que Dès Le Départ Quelques Heures Après L'assassinat Du Président Jouvenel Moïse C'est Un discours Qui Tape Quimbe Qui T'est Vue Que C'est L'adversaire Politique Du Président Jouvenel Moïse Qui Impliquait L'entrime Toute Série De Discours De Ce Genre Là Et Dix Ces Familles Politiques Jouvenel Moïse Qui Assassin Donc Donc Volonté De la part D'un secteur L'engouvernement Et Le pouvoir Qui Tait Et La courant Politique Autour De Notre Malmène C'était Cibler Leurs Adversaires Politiques Ou Des Mounes Estimés Qui C'est Adversaire Politique Or Adversaire Politique Pas Forcément Des Oppositions Adversaire Politique C'est D'abord Des gens Qui Opposés A Un Projet Politique Que Président Jouvenel Moïse Porté Dans Le projet De Nouvelle Constitution Mais Sur Les 34 Dernières Années N'ont Pas Gaint Connaissance De Un Parti Politique Qui Président Au pouvoir Et Qui Lui Mène Opposé Lui Camper Face A Un Projet Politique Que Président S'a Apporté PASK Est Le Seul Et Le Parti Politique Sur Les Trente Dernières Années Qui Élu Jouvenel Moïse Dans Des Conditions Difficiles Parce Que Moune Qui A Prévendiqué Le Gounier Comme Président Donc C'est Première Fois Que Nous Mêmes Comme PHTK Nous Dits Président Projet S'a Jalap Men N' 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 TAPK Supporter O La Dane Parce Que Projet Nouvelle Constitution Pas Capable Faire Pour Un Groupe Politique Seulement Et Nous Insistir Pour Ça Pour Que Nous Dits Président Le Projet De Nouvelle Constitution Jalap Fait Là C'est Un Projet Qui Parle De Plus Division La Pays Donc Il Faut Que Nous Associe Toutes Les autres Forces Politiques À L'Aden Et Le 6 Juillet Et C'est Ça Me Répé Telle Plus Le 6 Juillet Quelques Heures Avant L'assassinat Du Président Il Discuter Justement De Problèmes Politiques De Ce Genre Et Nous T'es Joindre On Accord Et C'est L'Aden La Dime L'Iné Nous Comprend Une Position Là Moi D'accord Que C'est Le Texte Final Et Je vais Faire Passer Devant Une Commission De Rélecture Et Dans Cette Commission Je vais L'Université Qui Est La Donde C'est Ça Parole Président Et Je vais Sager Le Nouveau Premier Ministère L'Aden Pour L'I Faire Ça Pour L'I Pré T' Ça Pour L'I Faire Passer Devant Un Comité De Rélecture De Manière A Ce Que Les Vines Sont Consensuels Mais Que Conversation Politique Que Nous T'ai Gagné Avec Président La Veille Et Quelques Heures Avant Son Assassin La Commission Que Nous C'est Moi Détenteur De Volonté Politique Président Telle Que T'ai Exprimé L'A Président Bon Ce Président De Trois Hors De Trois T'es Conversation Politique Ça Que N'était Gagné N'était Gagné En France Un Président De La République Qui T'est Déjà Conscient Que Le Projet De Nouvelle Constitution Telle Que L'autre Monde T'a Faire L'engager Et L'autre Monde A Vini Sou L'autre Monde T'a Poussé L' Faire Adélan T'es Conscience Qu'elle Fait Face A Des Difficultés Politiques Et Que T'es Nécessité Pour Que T'es Faire Des Ouvertures Parce Que On Projet De Nouvelle Constitution Taka On Projet Tout Simplement De Quelques Groupes Et Notamment De Groupe Monde Qui D'ambition Personnelle Pour Le Président Et Besant Constitution Qui Pour Favoriser Élection Éventuellement Son Nouvelle Constitution Le PSTK Depuis Près D'un An De Cette Posture Là Positionnement Là Et Ce Discours Là N'ont Pas Jamme Considéré Les Partis Politiques De L'opposition Comme Des adversaires Ou Bien Des Ennemis Nous Considérons Comme Des Partenaires Politiques Nous Vons Responsabilité Vis-à-vis De PIA C'est Nous Même Opérateurs Politiques Nous Estivés Que PSTK C'est Pour Discuter Avec Toutes Les Autres Forces Politiques En Tant Que Partenaires Parce Que Nous Vons Responsabilité Politique Pour Ne Gérer PIA Nos Car Concurrents Politiques Au cours Des Élections Et Après Les Élections Nos Pas Concurrents Encore Ces Partenaires Politiques Voilà La Vision Et La Façon De Procéder Et De Penser Du PSTK Depuis près d'un an Et Nous Un petit Peu Et Malheureusement Nous Dis C'est À Quelques Heures De L'assassinage Du Président Que Le Président Comprend Nous Et Commencer Adhérer A L'idée Que Le Disco Que PSTK Attra Kembe Depuis Depuis près d'un An Sur La Nécessité Que Nous Vienne Un Consensus Le Plus Large Possible Sur Les Problèmes Réels De Ce Pays A Commencer Par Comment Assurer Une Gouvernance Table Dans Ce Pays Et Comment Assurer La sécurité Pour Tout le monde Et Lutter Contre La Pauvreté Généralisée Et C'est En Somme De Préoccupation Salle Que PSTK Gain Et Salle Partagé Avec Président Et Bien Autant Que En Discussion De Gain Avec Président Le 6 Juillet C'est Montreux C'est Montreux Nous Les Indications Et Le Chois D'Ariel Henri Comme Premier Ministre C'est Participer De La Volonté Du Président De Faire Ouverture Sur La Classe Politique Et A Ce C'est 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 Accord Politique Sur La Manière De Assurer Une Gouvernance Stable A Ce Pays Et Qui Vous Mènez-nous Vers Les Élections Vers Les Élections Inclusives Apaisées Et Transparentes Avec 11 CEP Qui Va L'inspirer Confiance A Tout Le Parti Politique Soit Disant Qui Inscrit L'emba Le 26 Septembre Nous Pensez Que Il y a Des forces Politiques Qui Vont Attaché A Différendum Nouvelle Constitution Et Nous Pensez Estimé Que PSTK C'est L'ennemi A Abattre Et En Ce Sans Ça Nouvelle Continuer Bataille Nous Parce Que C'est Pas Pour Nous C'est Pour Instaurer On Stabilité L'EU Et Que Nous Dis Que Les Présidents Jovenels Les Candidats Jovenels Moïse T'es Choisi Tout Moune De La Gêle Seul Le PSTK Un Tic Groupe Moune De Prenne A Commencé Par Et Je Dis Nous Le Précipal Moune Qui La Projet Nouvelle Constitution C'est Monsieur Laurent Lamotte C'était Candidat En Face Jovenel Moïse N'était Son L'autre Parti Politique Moukri Qui A Supporté Le Ministre Joseph Plan L'activité Les Amis De Jovenel Les Jovenel Liste Moukri T'es Candidat En Jovenel Moïse Moukri Moukri Je Vous Écoute Oui Et O O Sout Fé O Sout Indicé En Fête Ministre Fé Idranger Joseph Ki Nan Gouvernement Komoun Ki Ta Reclam De Jovenel Liste Moukri Se Di Meme Ki Tade Bagay Sa Mè Sam Dam Mando Je Vous Entend Mal O Tade Deme La K Afan Si Avanc Moukri 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 De Ko K En Fête Non Non Explication Quoi Ou Ou Index En Fête Ministres Affaires Étrangers Qui est avec la... C'est non, on dit, voilà les gens qui ont même revendiqué un courant politique. Vous avez cité le nom. Pour le moment, projet politique c'est un, faire un référendum le 26 septembre, établir une nouvelle constitution et éventuellement faire une élection pitié-collée avec un CEP qu'aucun monde de la carte politique ne va pas reconnaître. Donc c'est ça, on dit. Et m'assumer, ça me dit, parce que le ministre c'est lui-même qui le premier dit les Jovenelistes veulent continuer le combat le combat politique qui est engagé par le président Jovenel et le combat politique, ça il résume tout, actuellement à faire le référendum sur la nouvelle constitution et organiser des élections pitié-collées avec un CEP le 27 septembre. Est-ce qu'on peut dire, Mounia et Wissé-Baldaza ? Et en fait, président Moui 7 juillet dans le matin avant l'été Mouri il était déjà choisi en fait le PM Ariel Henry bon, pour certainement assurer les gouvernances pays dans tel gouvernement. maintenant, pour former le gouvernement après c'est l'information que nous disposons ici et PHTK c'est un parti qui participe dans le choix et ensemble le ministre ce qu'il a ce qu'il a donc ça veut dire et le pays a en quelque sorte accepté le gouvernement qu'il a c'est un gouvernement qui traduit la continuité de PHTK au pouvoir donc ça veut dire tout le monde connaît c'est nous admettons c'est nous-mêmes qui te mettait les juveniles au pouvoir est-ce que pour qui ça ? pour qui ça ? pour qui ça fixation ? pour qui ça indexation ? ça c'est exactement comme ça fait l'étranger qui qui tout le monde qui fait changer en état que le concert si nous voulez que le public la comprenne une affaire non on fait des non on fait des déclarations ou assumer ou dire gouvernement classe en continuité de gouvernement PHTK donc c'est faux ça c'est pas vrai donc posez vous m'attard mais à vous réagir sur des opinions personnelles qu'on a pu mettre non mais c'est pas d'azard c'est un conseil oui et président président vous venez mais c'est pas d'azard mais c'est pas d'azard vous pouvez mettre vous pouvez mettre vous pouvez mettre vous pouvez mettre juste un petit mot vous m'attardez vous m'attardez très bien que vous m'attardez et scoupez à travers son directeur général monsieur Pierre-Paul Charles qui t'a fait l'analyse vous qui t'a dit que Ariel Henry a été choisi pour le PHTK c'est faux mais c'est pas d'azard écoutez non 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 mais c'est pas d'azard si vous pouvez mettre moi pas que problème si vous pouvez mettre juste un petit mot et président jovenel il était élu sous bannier PHTK ah oui 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 je suppose que si vous pouvez mettre moi eh 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 c'est mal d'azard l'étape appliqué donc vision PHTK maintenant à travers ah il t'a posé donc maintenant avant le mourir l'ai choisi en premier ministre c'est lui-même qui choisit donc c'est tellement vrai en pile mon la société a dit faut respecter volonté président avant le mourir parce que présidente l'issue bagnaire PHTK l'ifo choix en premier ministre acceptez vous 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 non 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 personnalité qu'elle choisit parce que le choix du docteur Ariel Henry c'est motivé tout simplement parce que le président Jovenel Moïse c'est commencé à comprendre que le Pakanomèque une proche il emmène quelqu'un de son entourage comme premier ministre et que le choix d'Ariel Henry c'est obéir tous à nécessiter ça la nécessité pour joindre une personnalité qui a capacité pour lui pour lui pour lui rentrer dans divers milieux politiques ce que ce que le docteur Ariel Henry correspond à profil exactement de quelqu'un qui part effrayer les acteurs politiques qui a capacité pour le dialoguer pour le rentrer dans leurs milieux politiques et c'est ça qu'on a demandé mon premier ministre le président Jovenel Moïse avait compris mon président Jovenel Moïse pas choisi et le docteur Ariel Henry parce que PHTK a demandé ça n'a rien à voir au contraire le choix le choix le choix de Ariel Henry mon secteur qui est le premier proposé et Ariel Henry c'est ce qui est sorti en opposition secteur de l'opposition avec lequel le président Jovenel était en discussion donc moi je dis ça pour tout le monde pour ne pas accréditer l'idée que c'est pour PHTK ça n'a rien à voir avec le PHTK nous nous dit ceci que la personnalité du docteur Ariel Henry c'est pour une personnalité qui est conflictuelle que PHTK comme groupe politique qui n'est pas pas un problème ni en insécurité avec une personnalité comme le docteur Ariel Henry mais c'est pas malabre pour le secteur politique de l'opposition comme la fusion et l'unité vérité avec lesquelles le docteur Ariel Henry c'est bien c'est bien interaction avant nous nous avons un avantage je dis que il y a une personnalité qui occupe les forces de premier ministre qui est choisie par le président Jovenel donc ça veut dire que les amis de Jovenel donc le PHTK c'est le problème avec ça et d'autant plus que cette personnalité n'est qu'une capacité pour les interagir avec différents milieux politiques mais c'est idéal pour nous donc en ce sens là nous nous pensons que le président Jovenel Moïse a eu la main heureuse en croisissant au monde d'un coup le docteur Ariel Henry donc il reste que maintenant le docteur Ariel Henry a montré que il y a incapacité pour les et gérer les situations politiques en mettant tout le monde autour d'une table pour un rapport politique le plus rapidement possible pour nous former un gouvernement de consensus et ce gouvernement de consensus qui peut emmener nous bien un CEP de consensus qui peut emmener nous vers les élections et établir sécurité dans le pays c'est ça nous demandait le gouvernement et le cap dirigé par le docteur Ariel Henry et moi crois que dans ce sens là moi c'est tend religieusement le porte-parole du secteur démocratique la personne de mettre André Michel 99.9% de ça met André Michel parce que le PHTK étant à considérer que en opposition l'éducation liée en chose avec les acteurs politiques nous sommes des partenaires et nous devons et PHTK le SDP la DIRFORD les autres forces modérées la société civile c'est nous qui l'emmène au PIAE et c'est nous qui nous rejoignons une solution politique à situation d'exception créée par la patine du président Jovenel Moïse parce qu'il n'y a aucune provision constitutionnelle qui voulait être une chante financière donc son décision politique et un consensus politique et consensus politique là compte tenu du fait que Dr. Ariel Henry Paron est élu consensus politique ça a fait pour le plus large possible si c'était le président Jovenel Moïse qui a cherché le consensus politique compte tenu du fait que le président Jovenel Moïse c'était un monde qui était élu n'était pas capable de considérer un petit consensus minimal mais dans le cas du Dr. Ariel Henry le consensus doit être le plus large possible et bien content tendu à entendre les gens du secteur démocratique à travers la déclaration du maître Henry Michel à entendre les gens de la DIPO à entendre les gens tout le monde avec lesquels que nous en discussions depuis très 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 longtemps le PSTK nous voyons que les conditions pour nous donner un accord politique sont plus réelles que même du vivant du président Jovenel Moïse il faut nous profiter de nos bansages pour nous joindre les accords politiques le plus large possible pour nous stabiliter les stabilités politiques en PIA et amener sur la voie des élections à travers un CEP qui inspire confiance à tout le monde parce que ce CEP qui est là ne veut pas inspirer confiance à aucun monde sauf peut-être à tous les amis de Jovenel ou de les Jovenelistes ou de les gens qui souhaitaient faire une constitution peut-être pour permettre que ils reproduisent leurs pouvoirs nous-mêmes nous parlons dans l'Embaïsa et le PST considérer tous les chefs de partis et les courants politiques comme des partenaires politiques c'est ensemble pour nous pour nous joindre un consensus pour nous stabiliser PIA sur le plan politique et puis pour nous mettre PIA sur les élections voilà la position du PST et cette position dérange les petits courants politiques qui besoin à le faire et nouvelle constitution pour mettre eux comme président dans des conditions irréguliers nous-mêmes nous parlons en bagaille comme ça du tout donc si nous comprenons bien Jovenel Moïse était élu sous BANIER PHTK mais ta sa seconde rupture un divorce entre Jovenel Moïse avec PHTK parce que je traite une catégorie du monde là de Jovenel liste donc ça veut dire que nous-mêmes nous-mêmes dans PHTK nous-mêmes nous-mêmes c'est eux qui singularisent les têtes eux c'est eux qui par la bouche du du l'actuel chef du ministre de l'appareil transat le premier femme qui attendait bon Jovenel liste c'est l'ambouche monsieur Claude Joseph qui à ce moment là avec le rôle de premier ministre Sous-titrage Sous-titrage nous dit que c'est deux projets politiques différents donc le courant Jovenel qui dans le porte-parole est actuellement en attendant mieux en attendant mieux c'est le ministre Côte-Joseph et puis la nouvelle constitution dont le principal porte-parole c'est l'ancien premier ministre Laurent Lamothe que nous-mêmes qui n'y pas caché ambition politique pour être président ou bien pour faire un président donc nous on c'est que le discours que PHTK a depuis près d'un an du vivant du président et pas en absence du président c'est ce discours qui gêne et si peut-être ça il y a besoin d'associer nous il y a besoin de ça l'image pour prétendre que c'est nous-mêmes qui a un projet d'assassinat et Jovenel que ce soit les problèmes personnels, que ce soit les problèmes de la journée, moi-même m'ai constaté que le nom de l'Innie Balthazar, pas figuré, il n'y a aucun conseil verbal, il n'y a aucune déclaration que la police avait interrogé. Et puis, par un simple magie, il a transformé Jean-Roubert Balthazar en ligne de Balthazar. Moi-même m'ai constaté que ça n'a pas qu'un héros matériel. Mais pour que ça ne peut imaginer qu'il y en a cas, c'est quoi les choses. Non, on a transformé la faute administrative, un héros administratif, et qui vont en résidence politique, parce que le résultat c'est quoi? C'est que depuis 48 heures, tout le monde entier connaît que le PHTK, le président, le parti sous lequel Bagnard est présidente élu, celui qui impliquait l'assassinat président. Or, son discours qu'a véhiculé depuis 15 jours, depuis 24 à 48 heures après l'assassinat du président, discours ça, c'est qu'il y a distillé l'Empéria. Donc, nous, c'est un projet politique contre le PHTK, et cap faite, parce que le PHTK, grand discours, qui dérangeait, et qui dérangeait qui monde, qui dérangeait ceux qui veulent faire mes bases sur le pouvoir à travers un projet de nouvelle constitution. Pour moi, c'est aussi simple que ça. Pour qui ça a été Claude Gouvernement ? Pour qui ça a été Claude Joseph ? Il m'a dit Claude Joseph, non, il m'a dit tout, il m'a dit identifier les deux personnalités publiques, parce que Claude Joseph dit, c'est l'hypovendiqué le courant de l'église. Deux, il m'a dit que PHTK est en face d'un projet de nouvelle constitution dont le principal père de lance est l'ancien Premier ministre et Laurent Lamotte. Donc, c'est moins qu'assumé. C'est moins qu'assumé. Je vais citer l'autre nom. Il n'y a aucun monde qui a fait me comprendre que je ne connais que c'est M. Laurent Lamotte, comment c'est Premier ministre, qui derrière le projet de nouvelle constitution. Et ce projet qui est associé parce que tout simplement il veut être président de la République. C'est son droit d'être président de la République. Sauf que nous-mêmes nous demandons que s'il va pour mon apprendre la arène politique pour une femme politique, il faut respecter les règles du jeu politique. C'est domino la vraie, c'est désir la vraie, l'endomino, pas bien mette mille l'endomino. Donc, quand vous voulez faire un bon projet politique, il n'y a pas un problème parce que M. Lamotte vous voulez candidat à la présidence ou bien vous voulez participer à ce que Célique mette le prochain président de la République. On a fait ça en respectant les règles du jeu politique. C'est déjà une bataille qui est lancée là, entre l'eau et la mort avec et à ce moment-là m'ont dit que tout simplement le discours et la posture du PSTK, seul groupe que l'hygiène est actuellement, ce sont ceux qui ont un projet politique qui ne correspond à sa positionnement pour le PSTK depuis près d'un an du vivant du président Jovenel Moïse. Et si vous voulez gagner une capacité pour ne camper en face, pour ne pas camper en face dans Jovenel Moïse, pour ne dire président Jovenel Moïse, vous allez dans la bonne direction parce que c'est le rôle du parti politique. Vous avez le courage pour ne dire que Jovenel Moïse que l'hygiène est dans la mauvaise direction. Il a reconnu ça quelques heures avant son assassinat, malheureusement, et ce n'est pas en face du monde qui a fait exécuter un projet dont ils ne sont pas les concepteurs pour ne camper camper. Oui, M. Balthazar, étant donné qu'il y a un veto ou estimé que ce n'est pas ou même qu'il y a de l'invité et que ce n'est pas l'autre nom, c'est Jean-Oubert Balthazar. Pour qu'il ne soit pas présenté devant des CPJ ou à la DCPJ où il vaut rectifier ça, il faut retourner la carrière. on dit que ce n'est pas ça qu'il n'a pas fait. Tout simplement, le système judiciaire avant, on vient de fonctionner. le Munkie, il doit se présenter avec son avocat. Donc, le cabinet d'avocat nous a publié. On n'a jamais dit qu'il ne pas présenter nous devant la justice. Non, on n'a jamais dit ça. Tout simplement, nous avons déjà identifié qu'il y a erreur sur l'identité de la personne et cette erreur ne pas contre s'il est volontaire ou bien s'il est volontaire. nous signaler à l'attention du public que le procès verbal que le commissaire a utilisé pour émettre quatre mandats ou les mandats qui ont eu. Donc, ils trompent le nom et nous pensons que ils trompent le nom de façon volontaire. Et comme en politique, comme la guerre ont conséquence politique, nous n'avons même pas sur le plan politique. Mais sur le plan juridique, nous mettez avocat, avocat nous à gérer les questions de ça et nous voulons nous glisser sur le plan juridique. Donc, voici juridique, voici politique, nous avons réglé à cette politique-là. Parce que nous n'avons pas qu'à confondre Jean-Robert Balthazar avec Idy Balthazar. Mais, M. Balthazar, suivant l'information qu'on a auditoire et ce qu'on a fait, donc, l'ancien premier ministre est Laurent Lamotte, le candidat à la présidence. Et pour le président, selon ce qu'on a dit, l'idée est de nouveau projet, de nouvelle constitution. Mais, pour qui ça se passe à Laurent Lamotte? Peut-être, peut-être, comme j'ai dit, vous voulez que je vienne le président, quitte à des machins d'âge ou bien qu'on a machinations politiques qu'on a dénoncées là, en lieu de place de Claude Joseph qui est le ministre des Affaires étrangères. Et ce que mon père m'a dit qu'à partir du moment où vous constatez que, un, le nom de Linné Balthazar n'a pas figuré sous aucun procès verbal qui continue déclaration, non que j'ai dit qu'il a assassiné le président. Je ne vais pas jamais citer le nom de Linné Balthazar. Et que bon commissaire du gouvernement qui décide de changer les noms Jean-Robert Balthazar en Linné Balthazar nous dit que son c'est un bagage politique. Et comme c'est un comme son décision politique, son instrumentalisation politique que l'a fait, moi même moi comme pour exemple moi dit tout le discours que tient Linné Balthazar et le PSTK qui groupe mon de l'hygiène. Et nous considérez que un moi ça te rappelez nous encore moi dit que un Linné Balthazar n'a pas inscrit en 119 partis politiques pour participer dans mascarade soi-disant après le 26 septembre. Deux Linné Balthazar n'a pas reconnaître le PSTK comme vous avez fait quatre élections. Trois Linné Balthazar n'a pas l'imposé nouvelle constitution. Ça parce que ce couple est fait. Je vous rappelle que pour y a nouvelle constitution. L'équité de dictature qu'on soit du valier derrière. Il nous prend la peine de lire les articles les pouvoirs conférés au président de la République dans cette nouvelle constitution n'ont quitté dictature François du Valier derrière. Mais c'est Maldazar C'est peut-être ça nous-mêmes nous nous contre ce projet de référendum. Ce qu'on dit d'ailleurs référendum et nouvelle constitution c'est M. Laurent Lamotte c'est le groupe de boucliers qui a supporté et à travers son projet de l'église et d'autres personnes donc à ce moment là m'en même m'en 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 assume m'en samedi samedi qui a donc c'est un bataille politique et transforme notre bataille politique malheureusement notre bataille politique avec des mouns qui a mille de dominos aujourd'hui nous assimilés de façon et nous prenons ces lignes de bataille comme responsable politique avec d'autres responsables politiques de Père Déni mais demain si je veux c'est capable de journaliste parce que n'a dit de bagaille qui pas corresponde à ça moun politique et moun moun n'a moun accusation sous don et d'autres personnes politiques de moun sénateur d'où sénateur Patrice Dumont n'importe qui voilà la forme d'état n'est forme d'état que moun qui a projet de constitue ça même si forme d'état qu'on besoin mén c'est un état qu'on même qui décide de faire le bonheur des haïtiens contre le gré des haïtiens depuis nous ça a commencé le rive l'an moun a décidé que c'est un contact bon pour vous c'est un poil poil tombe la 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 donc moi je dis tout simplement à nous à nos amis de la classe politique nous devons faire attention parce que c'est qui vous hier jeudi à celui de baltaza avec paul denis demain c'est pour se faire du wil attent avec l'autre demain c'est qu'on a journalistes aussi connus que ceux qui animent cette émission parce que nous prenons des positions qui pas à la volonté de ceux qui veulent diriger ce pays de façon dictatoriale mais voilà à quoi nous nous c'est le discours du phtk de ranger mou c'est baltaza égon auditeur qui m'a de m'a de de qui s'apouli l'idim val m'a est en fait à m's baltaza est-ce que li au courant que ministre a fait étranger à claude joseph et candidat à la présidence dans la prochaine élection au même site qu' en premier ministre salvador le m'a pas au fin tout simplement nous on connaît qu'au jour d'aujourd'hui bien des monde qui a transformé qui a utilisé le cadavre ou l'assassinat du président Jovenel Léon à des faits politiques personnels bon même si monsieur Kogiojef candidat à la présidence ou si le président comme candidat à la présidence mais tout simplement nous connaît que là le fait que je mettais non-liné baltazar à la place de Jean Robert Baltazar sous un liste qu'on fait mandat d'amener et le cas je mettais l'iné baltazar qui n'a rien à voir avec ça c'est une opération politique et nous dit que ce faisant ces gens là sont en train de boycotter l'enquête et il a fait en sorte que le président journal Maurice par raison de justice il a fait en sorte aussi que le premier ministre et Ariel Henry porter la responsabilité d'un éventuel échec de l'enquête sur l'assassionat du le et troisièmement il a pressé politique pour empêcher que nous voulons un accord politique qui pour stabiliser le pays autour d'un gouvernement dirigé par le ministre pour nous rejoindre un accord politique, pour nous stabiliser ce pays-là et de manière à ce que nous mettons en place les structures et les conditions qu'il faut pour nous rejoindre des élus légitimes au terme des élections qui sont inclusives, qui constatent et qui sont apaisées, et dont les résultats sont respectés par tout le monde. C'est l'objectif chaque année de la campagne. Peu importe ce qu'on ne dit pas le candidat, mais tout simplement nous allons dire que le monde a caché derrière l'autre, et pour visiter 1000 endominois, nous voulons que le monde a besoin d'un battle politique pour une présidente n'est pas respecté, ou pas caché derrière nous. Monsieur Balthazar, en fait, c'est une dernière question. Et nous ne pouvons pas reconnaître le gouvernement, puisque le gouvernement t'a émetté dans un rapport d'enquête sur l'assassinat président. Nous n'avons pas du gouvernement, mais tout simplement, quand on est que, un, l'actuel gouvernement t'a émetté dans un bagage passagé, parce que nous ne pouvons pas correspondre, nous ne pouvons pas répondre à le consensus que nous avons besoin pour nous stabiliser le pays. Et que nous souhaiter que le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement engagé, et nous accompagné l'ensemble, pour nous donner un accord politique le plus large possible. Le plus large possible. Et dans cet accord politique, nous avons gagné les amis de Choc-Bel ou de l'Université. Mais cette fois-ci, l'Université n'a pas pu mettre en question pour nous imposer sur l'autre, sur l'autre, sur l'autre, pour la politique, c'est un bagage.